Les médias Les médias, ils chient sur le fond quand ils informent et font dans l'infâme lorsqu'ils divertissent. Sur TF1, c'est Chazal qui te parle de la neige et de la météo dans 25% de son JT pour ne pas avoir à tricoter trop longtemps sur les 2-3 sujets foireux choisis par sa rédac. Et les candidats des 12 coups de midi qui braillent comme des pisseuses parce qu'on leur a dit d'être cons pendant le briefing afin de ménager les neurones des téléspectateurs. M6, c'est la chaîne du placement de produits permanents. Cette chaîne qui par le matraquage impose le macaron comme incontournable, la zumba comme tendance et qui en fait de même avec le cheesecake en quelques jours pile au moment où Mondelez, filiale de Philippe Maurice, importe le Philadelphia sur le sol français. M6 sait satisfaire ses partenaires commerciaux en boostant par là même les audiences de sa myriade d'émissions sur la bouffe. L'amour est dans le pré qui renvoie sur Attractive World pour laisser penser que l'amour est dans le prix. M6 qui tente de faire passer la pilule de la baisse du pouvoir d'achat avec le sourire dans 100% mag en apprenant aux ménagères à faire des colliers nouilles tendance, des cachet-nés avec des chaussettes et des cupcakes avec des yaourts périmés depuis une semaine. Les reines du shopping qui donnent des leçons de mode à des vénales provoquantes de tous âges, des vieilles barbouillées de rouge à lèvres qui se trémousent comme des pin-up avec des vêtements de prognace. Des femmes libres juste bonnes à racoler sur entrinfidèle.com, si tant est qu'elles n'aient pas déjà divorcées pour avoir de quoi refaire leur garde-robe 4 fois. La chaîne des classes moyennes qui rêvent d'en être valorise le bricolage et la récup. C'est l'échelle de ceux pour qui l'ascenseur social ne fonctionne plus mais qui veulent faire comme s'ils palpaient. Ils repeignent des planches qui servent de cash-misère et claquent des stickers New York sur les murs de leur appart pour se croire à Tribeca. Ça leur donne des prétextes pour rester aveugles sur les raisons de leurs difficultés croissantes. BFM et ITV, un repère d'experts tous plus foireux les uns que les autres. Un spectacle de marionnettes sans ficelles qui donnent leur vision du monde en s'affranchissant de confondre les différentes versions des faits qu'ils traitent. Pour eux comme pour les autres, ce sont leur connivence et la similitude de leur posture qui motive leur présence conjointe sur le petit écran. L'incarnation citadine, bourgeoise et télévisée de la bien-pensance qu'ils tentent d'imprimer sur la population. Auquel cas, ils seraient écriés et qualifiés de polonistes. Des opinions dictées, voulues et commandées par les trois multinationales qui détiennent à elles seules tous les médias français. Comment peut-on croire que la paix est défendue dans les prises de position de médias détenus par des fabricants d'armes ? Les consciences d'une majorité de français sont tellement inexistantes qu'ils attendent de leurs médias l'épanopie de l'engagement civique pour l'ouvrir. Appelle-toi Charlie et tais-toi. Pour conclure, Il est bien meilleur pour un robot de ne pas se contenter que de la disquette qu'on lui glisse pour qu'il bouge lorsqu'il bosse, mais aussi du processeur qu'il se développe lui-même pour pouvoir penser lorsqu'il vit. S'il a les deux, il emmerde tout le monde. Tous ces Charlie sur demande tissés de fraises, méchants, marginals, eux ont du sang sur les mains. Tous des charlots qui sortent le dimanche et prendissent des phrases, mais l'état lui sang sur les miennes. La liberté d'oppression, elle existe, faut pas pousser, c'est lourd. Libre de parler, ça c'est précieux, je veux pas penser en silence. Les petites menaces d'un limi qui rêvent en secrète de m'allumer, qu'il aille dans le gaz cet animal et qu'il la gratte son allumette. Toujours malmené par les mêmes, je parlerai pas moins, c'est malhonnête menthe par milliers au Parlement. Guérissons le mal par les mots, car s'ils remontent son genou blesse, envoyons-leur alors les vérités par millions. Je ne suis pas Charlie.